Bonjour à tous. Notre film commence avec deux pêcheurs assis dans un bateau en pleine mer. L'un d'eux est déterminé à se rendre dans une zone spécifique pour la pêche, malgré les avertissements de son ami concernant les histoires effrayantes sur cet endroit. Cependant, Thomas pense que ce ne sont que des histoires destinées à les dissuader d'aller dans de bonnes zones de pêche. Lorsque Thomas a lancé son filet de pêche, une créature étrange est apparue, essayant de voler des objets du bateau. Lorsque les pêcheurs ont vu la créature, elle a plongé dans l'eau et s'est prise dans le filet, mais elle a réussi à s'échapper et à s'enfuir. Sous l'eau, une étrange famille apparaît devant nous, différente de toutes les créatures marines, tant par leur apparence que par leur comportement. Ils vivent dans une zone spécifique de l'océan. Pour les humains, certains croient en leur existence et les considèrent comme des monstres, craignant de s'approcher de leur zone, tandis que d'autres ne croient pas en leur existence. Lucas rêve de sortir dans le monde extérieur et de voir ce qui s'y passe, surtout parce qu'il mène une vie ennuyeuse. Un jour, une personne vêtue d'une combinaison de plongée apparaît, et quand Lucas le voit, il a très peur de lui. Mais finalement, il découvre qu'il n'est pas un humain, mais une créature marine comme lui, qui ramasse des objets humains tombés dans la mer. Quand il a fini, il remonte à la surface. Lucas le suit et découvre qu'il peut monter à la surface sans peur. Lorsqu'il se transforme en humain, Lucas ressent une grande peur et le garçon réalise que c'est la première fois que Lucas sort de l'eau. En regardant autour de lui, Lucas est émerveillé par la beauté de la terre et du ciel. Les deux commencent à parler, et Lucas apprend que le nom du garçon est Alberto, et qu'il aime vivre sur terre. Alberto a essayé d'apprendre à Lucas comment marcher, et après de nombreux essais, Lucas a finalement réussi. Alberto a commencé à lui montrer les merveilles de la vie sur terre. Il l'a emmené à l'endroit où il vit et lui a montré toutes les choses qu'il avait collectées des humains, comme cet instrument de musique. Mais ce qui a attiré l'attention de Lucas et l'a émerveillé, c'est la moto, et cela est devenu son nouveau rêve. Il a proposé à Alberto de fabriquer l'un de ces simples outils qu'il possède. Malgré la peur de Lucas envers sa mère et le sentiment de culpabilité d'avoir quitté la mer sans lui dire, il n'a pas pu renoncer à son rêve. Alberto encourageait également, et il continuait à se rencontrer jour après jour pour construire la moto. Puis Alberto dit à Lucas que ces étoiles dans le ciel sont en fait des poissons, et que le cercle blanc est le plus gros poisson parmi eux et les protège. Et quand Lucas voulait remonter à la surface, il fabrique une statue de pierre pour tromper sa mère et lui faire croire qu'il gardienna les poissons. Un jour, sa mère découvrit cela et le força à rester chez son oncle Hugo pendant deux ans comme punition. Cependant, Lucas était très têtu et décida de s'enfuir de sa famille et de quitter la mer. Il est allé avec Alberto dans une ville italienne appelée Porto Rosso afin d'obtenir une moto et de voyager à travers le monde. Par coïncidence, ils ont rencontré des enfants qui jouaient au football. Et lorsque Lucas voulait leur renvoyer le ballon, il a fait une erreur et il a heurté une moto appartenant à une personne nommée Arconi, qui a remporté la coupe Porto Rosso cinq fois consécutives. Ensuite, Arconi s'est approché de Lucas et Alberto avec arrogance et de manière désagréable, les harcelant et leur disant qu'ils sentaient comme des poissons. Soudain, une fille nommée Julia est intervenue et les a sauvés de lui, les ennant avec elle. Plus tard, nous avons appris que Julia rêve de gagner la compétition. Elle déteste énormément Arconi en raison de ses moqueries et de son harcèlement envers elle en raison de ses défaites constantes face à lui. Julia s'est entendue avec Lucas et Alberto pour former une équipe et participer ensemble à la compétition, où ils aspirent à gagner et à obtenir de l'argent pour acheter les motos de leur rêve. Et pour cela, ils ont besoin d'argent pour participer à la compétition. Après cela, Julia a emmené Lucas et Alberto chez son père pour les présenter, où ils travaillaient comme pêcheurs. Sa situation financière était très difficile, alors Lucas et Alberto se sont portés volontaires pour l'aider dans la pêche. Ils lui ont dit qu'ils avaient de l'expérience dans la pêche aux poissons. Et effectivement, ils sont partis avec lui et ont réussi à attraper une grande quantité de poissons. Lorsqu'ils ont vendu les poissons, ils ont obtenu l'argent nécessaire pour participer au concours qui se tient chaque année pendant l'été. La compétition se compose de trois étapes. La première étape est la course de natation. La deuxième étape implique la dégustation d'un plat de pâte. Et enfin, la troisième et dernière étape consiste en une course à vélo. Les participants peuvent concourir individuellement ou en équipe. Lucas, Julia et Alberto se sont répartis les étapes de la compétition entre eux. Par exemple, Julia participera à la course de natation, tandis que Lucas participera à l'étape de la course à vélo et Alberto à l'étape du repas. Ils ont commencé à s'entraîner sérieusement pour se qualifier. Le père de Julia les a également aidés dans leurs entraînements. De l'autre côté, les parents de Lucas ont décidé de sortir de la mer pour le chercher. Comme ils ne connaissaient pas sa forme humaine, ses parents laissèrent tomber les enfants dans la fontaine, et l'enfant qui se transformerait en monstre serait leur fils. Mais Lucas a vu ses parents par hasard et se cachait d'eux à chaque fois qu'il les voyait. La relation de Lucas et Julia a commencé à se développer, elle lui a dit que ses points dans le ciel sont des étoiles, pas des poissons, lui a présenté la lune et beaucoup d'autres choses. Et avec toutes ces informations qu'il connaissait, il ressentait une grande joie. Il était très heureux quand Julia lui a dit qu'elle retournerait à son école, qui est située dans un autre pays avec sa mère, lorsque la compétition sera terminée. Et Lucas lui a demandé, peut-il aller avec elle ? Et Julia a accepté par la suite. Mais Alberto a remarqué que Julia et Lucas se rapprochaient beaucoup l'un de l'autre et que Lucas ne passait plus autant de temps avec lui qu'avant. Quand il a découvert qu'il voulait voyager avec Julia à son école, il est entré dans l'eau devant Julia afin de lui montrer leur vérité, mais Lucas l'a nié et lui a dit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce un monstre marin ? A cause de cela, Alberto était très triste. Par coïncidence, Erconi était proche d'eux et essaya de capturer Alberto, mais il parvint à leur échapper. Lorsque Lucas et Julia rentrèrent chez eux, Julia lui jeta de l'eau et découvrit qu'il était également une créature marine. Elle lui dit, es-tu fou, car il venait vivre dans la maison d'un pêcheur et devait craindre pour sa vie, car les gens de l'extérieur le tueraient s'ils le voyaient. Lucas s'excusa auprès d'elle, ressentant la culpabilité, puis partit. Il se rendit à l'endroit où Alberto vivait pour s'excuser également. Lorsqu'il entra, il fut surpris par les nombreuses lignes tracées. Lorsqu'il monta sur le toit pour lui demander à leur sujet, Alberto lui dit que ces lignes représentaient le nombre de fois où son père l'avait abandonné sans vouloir le prendre avec lui, arguant qu'il était devenu assez grand pour vivre seul. Alberto se mit à crier sur Lucas car il n'avait plus besoin de lui et ne pouvait accepter ses excuses. Malgré cela, Lucas ne renonça pas à son rêve et entra pour participer à la compétition tout seul. Et en effet, il est retourné à Porto Rosso, et la compétition a commencé. Étant donné que la première étape était une course de natation, Lucas a enfilé une combinaison de plongée et est entré dans l'eau pour ne pas se transformer en monstre marin. Finalement, Julia a remporté cette étape. Dans la compétition de manger des pâtes, la même chose s'est produite et Julia a gagné. Quant à la course de vélo, quelque chose d'étrange s'est passé lorsque la pluie a commencé à tomber et Lucas a disabrité. Soudain, Alberto est arrivé avec un parapluie pour le lui donner et lui permettre de continuer la course. Cependant, avant qu'il ne l'atteigne, Erichoni l'a frappé et l'a fait tomber par terre, ce qui a provoqué sa transformation monstre marin devant tout le monde. Et quand Erichoni le vit, il voulut le tuer, mais Lucas intervint et sortit aussi sous la pluie, emmenant Alberto avec lui, et y continuèrent la course. Avant d'atteindre la ligne d'arrivée, Julia a heurté Erichoni et les deux sont tombés au sol. Alberto et Lucas revinrent alors pour aider Julia à se remettre sur pied. Les gens se rassemblèrent autour d'eux, et le père de Julia arriva. Erichoni leur dit que ces gens étaient des monstres et qu'ils devaient les tuer. Julia répondit en disant que ce ne sont pas des monstres. Le père de Julia décida d'annoncer la victoire d'Alberto et Lucas, mais Erichoni refusa et leur dit qu'ils n'étaient pas humains et ne devraient pas gagner. La famille de Lucas arriva et l'enlaça, et la victoire de Lucas dans la compétition fut annoncée, avec la remise du prix. Les habitants de la ville firent la paix avec les monstres marins, et Lucas et Alberto réalisèrent leurs rêves, obtenant une moto. Julia a laissé à Lucas une collection de livres pour qu'ils apprennent. La famille de Lucas a décidé de le surprendre et a accepté qu'il aille à l'école. Le destin prend un tournant inattendu lorsque Alberto vend sa moto bien-aimée et offre à Lucas un billet pour la ville envoûtante d'Eugène. Lucas part ainsi étudier à l'école avec Julia. Alberto a dit au revoir à Lucas et l'a serré dans ses bras. Lucas monta dans le train pour réaliser ses rêves qu'il souhaitait depuis longtemps. Et c'est ainsi que se conclut ce film, laissant place à l'imagination et à de nouvelles aventures à venir.